Bonjour chers collègues, alors je voudrais dire que pour préparer cette intervention j'ai dû écrire une centaine de pages, lire quantité d'articles et de livres, échanger avec des collègues, notamment le mois dernier j'ai été invité à l'université de Toronto pour faire un séminaire sur le sujet. J'ai même fait pour la première fois de ma vie un powerpoint, vous allez voir il est quand même pas très bien fait, ordinairement je fais jamais ça donc j'ai un peu peur évidemment de la suite et je crois que je suis comme beaucoup dans cette salle, dans le flou, dans l'incertitude par rapport au concept d'identité et d'identité nationale. Et je crois que si je suis moi dans ce flou, c'est pour au moins deux raisons. Les lignes ont bougé, comme on a pu le remarquer ce matin, c'est-à-dire qu'on ne peut plus à mon avis se contenter de référer aux auteurs classiques, traditionnels, y compris notre grand René Descartes ou notre grand Paul Ricoeur ou même Habermas, parce que deux événements majeurs se sont produits ces dernières décennies. Premièrement, le mouvement de mondialisation, ce matin j'ai prononcé le terme de créolisation, c'est vrai moi bien sûr, et deuxième événement majeur depuis 1989, c'est-à-dire précisément, qu'il y a l'ironie de l'histoire, au moment où un continent s'effondrait, le continent soviétique, un autre naisselle, le continent du Web 2.0, par la grâce de Tim Berners-Lee, un continent avec lequel aujourd'hui on est obligé de compter parce que c'est la réalité des jeunes générations, des digital natives, de la génération Y qui passent moins autant de temps à surfer dans cet entre-deux jours-nuit qu'est l'espace intermétal que les anciennes générations, moi par exemple, passaient devant la télévision, c'est-à-dire à peu près 4 à 5 heures par jour. Alors, aujourd'hui, disais-je, il y a une circumnavigation qui a été rendue possible par la technologie d'information et de la communication, lesquelles, on le verra, sont en partie responsables, à mon sens, des effets de la post-modernité, c'est-à-dire la fin des grands récits, des grandes utopies, c'est-à-dire l'annuissement des frontières, des hiérarchies et des catégories. C'est-à-dire aussi que nous sommes entrés dans l'ère de la complexité dont on parle également. Les lignes ont bougé, il est donc nécessaire de reconsidérer les concepts anciens et notamment peut-être d'accepter de ne pas pouvoir définir les choses comme on le faisait par le passé, mais peut-être d'avoir un regard presque ethnographique parce que, comme le disent les philosophes de la complexité, notamment Ortega et Gasset, aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe et c'est ça qui se passe. Donc, regardons, observons. Alors, on comprend bien à la lecture du titre du colloque, l'identité nationale à l'épreuve des identités culturelles, que ce qui fait problème, c'est au fond le mot copule, où l'expression copule et peut-être même l'ordre logique des mots que l'on va utiliser. Quelle expression on va utiliser en premier ? Quelle expression mettrons-nous en second ? Car c'est toujours cela, au fond, l'ordre et le copule qui donnent le sens et qui fait débat. La maison du chien n'a pas le même sens que le chien de l'année. Alors, on a ici choisi de lier identité nationale au singulier et identité culturelle au pluriel par une expression forte qui n'est pas neutre, bien sûr, à l'épreuve, comme si cette identité nationale était éprouvée par la multiplicité des identités culturelles et non pas enrichie, dynamisée, boussée, comme disaient les jeunes, ou régénérée. Et évidemment, les métaphores positives ou négatives seront nombreuses. On en reparlera. Mais je crois qu'on est quelque part peut-être dans le registre de la souffrance, souvent, et dans le registre de la destruction et non pas du plaisir. Ce qui va poser problème, on l'a vu ce matin, c'est dans le couple, et je souligne le terme couple, identité, identité nationale. C'est la métaphore qu'on va utiliser pour joindre la structure qui relie. Comme dit Bateson, the pattern which connects. Parce que c'est là, toujours, que se situe, au fond, la compréhension, la compréhension dans la nature et la fonction des structures qui relient. Si je parle, par exemple, de liaison ou de lien ou de couple, je m'inscris dans le champ de la relation sentimentale, de la liaison peut-être naturelle ou contre-nature, ou des liaisons dangereuses peut-être qui pourraient unir identité et identité nationale, de mariage peut-être de deux éléments, en tous les cas de ceux qui attachent ensemble deux identités. Si je parle de versus, je suis plutôt identité versus identité nationale. Je suis plutôt, je crois, dans le registre du combat, peut-être de l'adversité, du combat de boxe, de l'agonal. Je passe toutes les métaphores que j'ai pu imaginer pour arriver à la métaphore que j'entends souvent, la métaphore de l'articulation. Comment peut-on articuler identité, identité nationale ? Et si l'on utilise une métaphore comme celle-là, et je crois que c'est important de poser les choses parce que ce n'est pas innocent, jamais, la manière dont on couple les choses. Si je parle d'articulation, je suis soit dans la mécanique, soit dans l'anatomie. Ça me plaît bien d'ailleurs, l'anatomie, parce que du coup, ça me fait penser que cette articulation du jeu et du nous, elle boîte. Et effectivement, nos sociétés ont peut-être mal à l'articulation du jeu. Et nous sommes peut-être dans une période d'endorse. Alors, je vais commenter aussi un de mes sous-titres, « Explosion discursive » autour de la question d'identité, en disant, vous voyez que mon PowerPoint n'est pas très bien fait, en disant que ce titre réfère à une remarque de Stuart Hall qui observait qu'il y a une véritable explosion discursive ces dernières années, je cite Stuart Hall, une véritable explosion discursive ces dernières années autour du concept d'identité. C'est dans « Who needs, I know it ». Alors pourquoi ? À qui cette inflation, explosion, profite-t-elle ? À qui profite ce crime ? C'est ce que je me propose de commenter par la suite. Alors, je voudrais dire que moi, je suis très content de parler d'identité parce qu'avec ce nom accouché dehors que j'ai, « Ièche », qui, on me dit 200 fois par an, mais « Ièche », c'est pas français, ça ? Ça vient d'où ? Moi, je fais des jeux là-dessus pour renvoyer les gens à eux-mêmes en leur disant, en leur donnant plusieurs origines possibles. Et c'est toujours assez drôle de voir qu'au fond, quand je leur dis que je suis polonais parce que « Ièche », en polonais, ça veut dire le hérisson, ou que je suis d'origine russe parce qu'en russe, ça veut dire « mange », c'est l'impératif du verbe « manger », ou quand je leur dis que je suis d'origine arabe parce qu'en arabe, ça veut dire « qu'ils vivent », alors qu'en hébreu, ça veut dire « il y a », qu'en roumain, ça veut dire autre chose qu'en chinois, « Ièche », ça veut dire « je doute ». Je glisse même parfois une petite farce, je leur dis, et en anglo « Auvergnat », « Ièche », ça veut dire « oui ». Vous savez, les Auvergnats « chouintes », et donc j'en dis « Ièche ». Mes étudiants, qui sont très sympas, ils m'ont offert un stylo récemment, avec gravé « Ièche, we can ». Alors, je crois que je subis cette inquiétude des gens qui sont confrontés à l'inconnu, parce que les gens ont besoin d'évaluer, de fixer, je reviendrai sur la question de la fixité, ils ont besoin de fixer l'autre, d'évaluer à qui on a affaire, de l'originer peut-être, pour établir au fond, justement, « the pattern which connects », c'est-à-dire la définition de la relation que l'on va faire vivre entre l'autre et soi. Et néanmoins, ce que je veux dire, c'est que cette manière d'originer, sans doute parce que, effectivement, nous sommes dans un monde de grandes traversées des frontières, est malgré tout moins important, je le constate, chez les jeunes générations qui, elles, sont lancées, à mon sens, dans cette créolisation. J'ai parlé de la traversée des frontières. On sait que cette traversée des frontières qui est à l'œuvre aujourd'hui et qui a été un moment important dans les années 30-40, au moment, par exemple, de la Grande Dépression et au moment de la montée du nazisme avec donc ces intellectuels allemands, autrichiens ou d'Europe centrale, la plupart du temps juifs, bien sûr, qui fuyaient l'Allemagne nazie et se sont réfugiés aux États-Unis, eh bien, cette traversée des frontières, on le sait, nous, dans les sciences humaines et sociales, mais aussi dans les sciences dures, a permis véritablement à la pensée systémique de se développer. Et cette pensée systémique est le fait majeur de l'histoire des sciences au XXe siècle. Elle a permis une traversée des frontières disciplinaires, le mariage, la conjugaison de disciplines, de concepts, de méthodes qui ont été très féconds pour l'histoire des idées et le progrès des sciences. Tout à l'heure, je parlerai de Irving Hoffman. On sait que c'est un Américain d'origine ukrainienne, réfugié au Canada. Alors, explosion discursive autour de la question d'identité. Bien sûr, dans la littérature grise, je viens d'y faire allusion. Bien sûr, dans les discours politiques, on en a parlé abondamment ce matin, aussi dans les expressions artistiques et dans les arguments marketing et publicitaires, parce que le marché, le marché, et ça va m'occuper un petit moment, est très intéressé par cette question de l'identité. Alors, je voulais aussi évoquer le fait que nous sommes sans doute entrés dans une industrialisation de la production d'identité, d'identité et d'identité fictive, sur les blogs, par exemple, et sur les réseaux sociaux. Et, il faut bien le dire, surtout dans une période électorale comme la nôtre, avec la possible manipulation de community managers pour les marques, mais aussi pour les partis politiques. Savez-vous, par exemple, qu'aujourd'hui, l'UNP, pour ne citer que lui, rétribue des gens, des militants, bien sûr, qui passent depuis des mois et des mois à faire vivre sur des réseaux sociaux des identités fictives, qui prennent de plus en plus d'importance chez les surfers, chez les gays, chez les lectrices de Marie-Claire, je ne sais pas quoi, et qui, à un moment donné, comme Leïc Lemaire l'avait fait d'ailleurs, le blogueur, le célèbre blogueur, comme il l'avait fait en 2007, à un moment donné, pour retirer le masque, faire tomber le masque et dire, eh bien moi, je voterai Nicolas Sarkozy. Et ces gens-là, qui ont pendant des mois acquis donc une certaine importance et qui ont géré 6, 7, 8 identités fictives sur les réseaux sociaux vont pouvoir manipuler, influencer les résultats. Alors, je ne vais pas faire énormément de références, je n'ai pas eu de temps, je voudrais juste référer à Alain Ehrenberg, qui m'a beaucoup marqué avec au moins deux livres « L'individu incertain et la fatigue d'être soi », je crois qu'on peut se permettre de ne pas les lire si on médite sur les titres. L'individu est incertain, oui. Et il y a une grande fatigue aujourd'hui à être soi. Pourquoi ? Lui-Erenberg, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nos sociétés sont certainement en grande dépression, psychologique, peut-être économique, et Ehrenberg nous dit, bien parce que aujourd'hui on ne peut plus se contenter de répondre aux oracles parentaux ou sociétaux, soit un agriculteur, mon fils, parce que ton père était paysan, soit un médecin spécialiste parce que ton père était un médecin généraliste, soit un professeur parce que ton père était un instituteur, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun entend se construire une identité unique et évidemment différente de celle du voisin. Et c'est un processus évidemment pour la plupart des gens, enfin pour la plupart d'entre nous, pardon, certainement euphorisant parce que c'est extraordinaire de pouvoir avoir cette liberté de se construire une identité singulière, être un unique, comme disait Paul Valéry dans un peuple unique, mais en même temps ça coûte, ça coûte évidemment de l'intelligence, de la créativité, du temps, de l'argent, bien sûr. Et la plupart des gens, aujourd'hui, surtout dans les cycles, enfin beaucoup de gens plus exactement dans les situations de crise comme les nôtres, n'ont pas cette possibilité d'investir dans la création, dans la construction identitaire. Et c'est la raison pour laquelle, dit Alain Ehrenberg, que finalement, en constatant que le voisin finalement il est beaucoup mieux que soit, eh bien on entre dans une forme de dépression. Le marché est là, le marché est là pour vous dire, soyez le créateur créatif de vous-même, double bind, double contrainte, injonction paradoxale, soyez le créateur créatif de vous-même et nous on va vous aider. On va vous offrir dans les linéaires des hypermarchés de la construction identitaire des cosmétiques, des fringues, des pratiques corporealistes, du coaching, de la chirurgie esthétique, du bodybuilding, du stretching, enfin tout ce que vous voulez. On est là. Et la grande nouveauté, c'est que le marché a compris que maintenant il y a du business à faire dans la construction identitaire. Et encore une fois, c'est très euphorisant pour la plupart des gens, mais, enfin pour la plupart, non, pour beaucoup de gens, c'est euphorisant. C'est par contre difficile pour d'autres gens qui n'ont pas forcément la capacité d'investir. Alors il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce domaine-là. Il y a Kaufmann aussi, j'aime moins, mais qui a fait un travail intéressant dans l'invention de soi. Ce que Ehrenberg nous dit, c'est qu'aujourd'hui, au fond, pour ne pas répondre aux oracles parentaux ou sociétaux, le marché vous dit d'être plus que vous-même, mieux que vous-même, autre que vous-même. Et le marché est là aussi pour vous donner, non seulement les moyens, mais des adjuvants ou des dopants de la performance individuelle. Évidemment, du Prozac, des vitamines ou des amphétamines, mais aussi des drogues, etc. La logique du marché, c'est toujours la même, c'est créer du désir. J'ai envie d'une voiture, finalement je l'achète et je m'aperçois que j'aurais dû attendre pour acheter celle que mon voisin a achetée, parce qu'elle est beaucoup mieux, et donc je redémarre la machine. Eh bien pour l'identité, c'est la même chose. J'ai envie de devenir comme et de me construire en kit, parce que je vais évidemment utiliser des goûts de construction identitaire, et à un moment donné va venir, finalement, la frustration. Et c'est le moteur du marché, le changement, créer du désir et créer de la frustration pour pouvoir continuer à faire marcher la machine. Alors, il y a, j'ai cité Goffman, il y a un monsieur qui faudrait sans doute, sur lequel il faudrait davantage revenir en France, c'est évidemment Heinrich Goffman, qui est un peu iconodouique chez nous en France, parce que nous avons été nourris à Freud et à Lacan, mais Goffman pose l'idée que le moi est articulé en deux instances, l'acteur et le personnage. L'acteur, dans le back-office, c'est le personnage, celui qui monte au front de la relation. Et qu'au fond, le moi n'est pas une réalité endogène, mais le produit d'un spectacle, une réalité exogène. C'est parce que j'accepte, moi, de jouer le rôle qu'on me demande de jouer, par exemple de professeur, de conférencier, et que vous, vous, spectateur, que vous me confirmez et que vous acceptez que je joue ce rôle, que je peux développer, effectivement, ce rôle. Ça veut dire aussi que, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord que l'identité, c'est work in progress et c'est une skizing identitaire, c'est-à-dire un dédoublement identitaire. Il y a une partie de soi qui est à l'arrière, et une partie, c'est l'acteur, et une partie qui est à l'avant, c'est le personnage. Et, au fond, qu'est-ce que c'est que se construire identitairement ? C'est partir du fond de la vallée. Quand on est gosse, par exemple, quand on est enfant, un horizon bordé, on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire, vous êtes au fond, il fait sombre, et puis on vous dit, vous allez faire une randonnée en montagne, et à chaque virage, à chaque fois que vous serez élevé, vous découvrirez un point de vue un peu plus élevé sur le monde, et nous sommes donc sans cesse, alors dans les lieux d'apprentissage que sont les écoles, les universités, mais aussi la rue, mais aussi la vie, qui sont des lieux d'apprentissage également, nous sommes sans cesse dans ce dédoublement identitaire, dans cette schizophrénie non pathologique, ce qui fait que, important pour Goffman, ce qui fait que la métaphore du monde, qui est un théâtre, qui est la métaphore shakespearienne, que la métaphore, je sais, c'est une défaite de la pensée, mais enfin, c'est quand même pratique, la métaphore, pour expliquer la complexité des choses. La métaphore shakespearienne selon laquelle le monde est un théâtre sur les scènes desquelles nous venons jouer une pièce pleine de bruit de fureur écrite par un idiot, est une métaphore à considérer, surtout dans une époque où le spectacle, comme dit Debord, est devenu du capital. Le spectacle, la scénographie, la mise en scène, le look, l'apparence, etc., sont devenus des éléments très importants du capital. C'est une valeur marchande. On le voit d'ailleurs, il suffit d'aller se promener dans les rues et de voir les magasins. A verre, prend rien de fait sur les Champs-Elysées, vous allez voir, on vous vend un t-shirt 80 euros parce qu'on a fait une scénographie post-moderne absolument d'enfer. Alors, j'ai mis une petite photo, je l'avais dit à Marianne, j'ai mis une photo d'Edgar Morin parce que non seulement il devait venir et puis bon, le pauvre, il s'est marié, donc il est en voyage de noces et aussi parce que j'ai écrit un article qui s'appelle Morin et moi sur justement la manière dont on peut soi-même orienter le regard des autres à partir d'un éthos que l'on va construire. J'étais avec, par exemple, j'étais en mission en Algérie avec... Montecourt, voilà. Dont beaucoup de Français disent Arnaud de Montecourt. Vous voyez la fantasmatique, c'est-à-dire que on le critique d'une forme d'aristocratie. Et ce qui est quand même assez étonnant, c'est qu'il a réussi à développer un éthos très particulier aristocratique alors que son père est bouché et sa mère, femme de ménage, d'origine algérienne, franco-algérienne. Bon, c'est assez étonnant. Morin, pareil, vous connaissez l'histoire sans doute chalutée de ce juif de Thessalonique qui a changé de nom. Morin, c'est pas son nom, c'est son nom de résistant. Et donc, je renvoie aussi à cet article que j'ai fait sur Morin et moi et à un article aussi que j'ai écrit récemment qui s'appelle Passagers et messagers de Pologne en France où quand la traversée des frontières permet de penser ailleurs où j'explique où je... C'est un numéro spécial de Synergie Pologne qui a été fait au moment de l'anniversaire du double prix Nobel. Vous savez qu'il y a trois prix Nobel franco-polonais, si je puis dire, français d'origine polonaise. Il y a Marie Curie-Sklobowska qui a eu deux fois le prix Nobel et il y a eu Georges Sherpak qui, lui aussi, est d'origine polonaise. Donc, la traversée des frontières, ça peut être bien aussi. Alors, bon, thématique artistique, vous connaissez Opalka, j'imagine, il travaillait, il est décédé, là, il y a quelques mois, sur l'identité. On travaille, bien sûr, beaucoup sur l'identité du côté du marketing avec l'élaboration des socios-styles, alors, par exemple, de Catella qui sont des catégorisations, des taxonomiques. assez intéressantes pour enfermer les gens dans des catégories, dans des cibles marketing. Alors, vous connaissez les catégories de métro sexuel, de célibatantes, de early adopters, de bourgeois, par exemple, les bourgeois, qui sont devenus des bourgeois. Vous connaissez aussi, peut-être, les travaux du photographe Harry Verswitz et de la styliste Ellie Bettelbrock qui travaillent sur un projet extraordinaire qui s'appelle Exactitude, qui montre à quel point en Europe, eh bien, il y a des tribus comme ça, on se ressemble de façon redoutable. Regardez, c'est une campagne que tout le monde a vue sans doute de McDo qui dit venez comme vous êtes. La plupart des gens sont passés devant cette affiche sans remarquer que c'était la même femme ou le même homme avec cinq looks différents. Qu'est-ce que nous dit McDo ? Qu'est-ce que nous dit le marché ? Nous, McDo, on vous accompagne dans votre revendication à être différents sur des scènes de théâtre différentes. Vous jouez d'une façon libre et euphorique avec votre identité parce que votre apparence c'est votre identité, c'est votre look et amusez-vous. D'ailleurs, derrière ça, il y a un véritable scandale publicitaire, c'est que cette publicité qui est vraiment très bien faite, elle est scandaleuse éthiquement parce que, pour une fois, McDo ne fait pas de pub produit mais il fait une pub centrée sur les représentations du consommateur, sur les désirs frégoliens. Frégoliens, vous savez, Frégoli, c'est l'ancêtre d'Arturo Brachetti qui change sans cesse d'apparence en une espèce en une seconde. McDo nous dit nous vous accompagnons dans notre revendication identitaire à être le même et l'autre, différents sur différentes scènes et c'est scandaleux parce que, jusque là, McDo faisait des pubs produits et là, tout d'un coup, McDo centre son argument sur la capacité à être différent, à changer de look et nous dit venez comme vous êtes, nous on n'est pas un lieu de restauration comme un autre, peu importe votre manière de vous présenter, on vous prendra, nous ne sommes pas un restaurant et on sait très bien qu'il y a trois causes à l'obésité, premièrement, manger trop, deuxièmement, la junk food et troisièmement, manger tout le temps. Nos parents nous disaient tu mangeras quand ça fera l'heure et là, eh bien, McDo nous dit nous on n'est pas un restaurant, vous venez absolument quand vous voulez, ne soyez pas dans la frustration de la femme. Alors, vous avez peut-être vu cette dernière déclinaison, c'est encore pire, c'est carrément mille milliards de poèmes de queneaux, c'est-à-dire qu'on vous segmente le bonhomme, on vous le découpe en tranches et on vous dit effectivement vous venez comme vous êtes, vous soyez le constructeur de votre identité sans aucune limite. Alors, il y en a d'autres bien sûr, il y a pléthore de publicité, de communication, vous connaissez celle de l'armée, devenez-vous-même.com, c'est quand même incroyable, il n'y a même pas de tirer à vous-même d'ailleurs, c'est comme dans I am, vous savez que I am, pour certains philologues anglais, c'est I as me, je comme moi, c'est-à-dire cette skeezy dont je parlais, ce dédoublement identitaire, I as me, c'est I am. Là, on est aussi dans cette double contrainte d'injonction paradoxale, devenez-vous-même en rejoignant l'armée, on voit aussi le code visuel, le code iconique, comment on joue sur le jeu, bien évidemment. Alors, je passe, le marché, on a fait plein, on joue beaucoup sur l'identité, Londres, l'Eurostar, par exemple, où là, on joue sur les stéréotypes entre la France et la Grande-Bretagne, où on vous dit que vous pouvez faire du fake, du faux, vous pouvez être un faux et un jeune jeune, vous pouvez être des faux, vous êtes une maman, venez en Angleterre, à Londres, et vous pouvez vous habiller comme des Spice Girls dans l'Union Jack, ou comme les Stones, ou comme les Four Mittens. Aujourd'hui, on est dans cette logique-là. Alors, il y a, à mon sens, une double tentation des déjetons de l'été de la génération Y, c'est-à-dire, d'un côté, une ouverture au fond, disant au monde, c'est-à-dire que le marché et le monde vous dit, mais non, vous n'êtes pas seulement un... vous n'êtes pas seulement de votre rue, de votre quartier, vous n'êtes pas seulement français, vous êtes européen, regardez, profitez des Rasmus, vous êtes citoyen du monde, avec un grand C aussi, donc voyager, profitez, manger des sushis, manger chinois, manger du couscous, consommer monde, consommer monde, on vous dit ça d'un côté et on y va, on est content, effectivement, de consommer monde et d'un autre côté, vous avez effectivement, sans doute parce que c'est le mouvement biologique, vous savez que le couple de la biologie, c'est s'ouvrir au monde pour se reproduire et se fermer pour se protéger. Peut-être que là, on est dans cette dialectique-là, ouverture, fermeture, reproduction, protection. Donc, évidemment, nous sommes dans cette... peut-être dans cette logique-là. J'avais été très, très, très marqué par un article paru dans Le Monde à la U, du Monde en 1991, par Nadine Bordimer, qui... non, pardon, le 22 septembre 1998, pardon, elle avait été pris Nobel de littérature en 1991 et elle disait, enfin, le titre de son article, c'était « Consommateur, voilà notre identité ». Et, évidemment, c'est un peu triste de constater que peut-être ce qui nous unit et nous réunit, c'est, malheureusement, la consommation et une consommation tous âgées. Alors, Umerto Eco a produit ces quelques mois derniers des articles sur la question de l'identité. Bon, un article dans Le Monde du 26 janvier dernier que vous avez sans doute lu où il fait cette équation en disant « La culture, c'est notre seule identité ». Précédemment, dans le monde.fr, j'ai retenu donc cet article, elle me reste trois minutes, c'est formidable, où il disait « L'Italie, c'est avant tout une langue ». Je crois qu'effectivement, ce qui peut cimenter une société, un groupe, c'est effectivement une langue culture. Pour terminer, j'étais à Genève, pas Genève, à Bruxelles, parce que Genève, j'ai une autre fille, à Bruxelles la semaine dernière et je suis tombé sur cette publicité pour louer les sous-vêtements féminins. Et ce qui était assez étonnant, c'est de voir que la glace de la succès de Deco qui protégeait la publicité avait été cassée par des gens qui sans doute avaient été choqués de voir une jeune femme pas nulle, mais en sous-vêtements comme ça, féminin, très joli, dans la rue. Et ce que j'ai trouvé comme presque comme une métaphore situationnelle de cette journée, c'est que, au fond, cet acte de violence, pardon, cet acte de violence, d'avoir cassé comme ça la vitre, magnifiait complètement cette jeune femme et cette publicité. Et, puisqu'il me reste une minute, je voulais simplement vous dire qu'aujourd'hui, avancer masqué derrière des pseudos, des avatars, des alias, etc., c'est très courant, notamment, et pas seulement sur Second Life, mais évidemment un peu partout dans cette réalité qui est la virtualité, c'est une chose très courante, mais qui va se souvenir de cette histoire ? Qui va se souvenir de cette histoire ? En 1658, à Paris, un polémiste du nom de Louis de Montalte fait rail contre les jésuites et corrige les impressions de son texte. Son texte est le plus grand succès du siècle et provincial. À un même moment, le jeune Amos de Tondeville invente le calcul intégral. Parallèlement, le dénommé Salomon de Kulti, philosophe, prend des notes pour une gigantesque fresque sur la condition humaine et son rapport à Dieu, les pensées. Les trois ne sont qu'une seule et même personne que l'on connaît mieux sous le nom de Blaise Pascal. Voilà. Merci. Merci, Francisier. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada